L'emploi a souhaité se doter de l'outil Teams, à la fois pour faciliter le travail à distance. On avait vécu l'épisode Covid et puis de toute façon on avait déjà commencé à réfléchir au télétravail. Aussi avec un axe de s'associer, de s'embarquer dans la transformation numérique. Également avec l'objectif de développer le travail collaboratif. Il s'agit d'une formation d'une durée de 3 heures sous forme de classe à distance. Et qui revient sur les principales fonctionnalités de Teams aujourd'hui déployées chez Pôle emploi. Comme la visio bien sûr et également les équipes, le partage de documents. Il s'agit d'un projet d'envergure puisqu'on aura formé en 12 à 15 mois plus de 10 000 personnes. Avec plus de 1000 sessions qui auront été animées par les formateurs Ségos. Ce qui représente pour nous une opération quand même hors du commun. Même si on est une grande entreprise, c'est assez rare d'avoir quelque chose comme ça qui s'adresse à l'ensemble du personnel. Vu l'ampleur du projet, on a procédé par étapes. D'abord en formant les personnels de deux régions pilotes. Et ensuite en s'appuyant sur des ambassadeurs et managers relais qui ont été formés. Et qui ont dû également appuyer la suite du dispositif. Et enfin une ouverture à tous les collaborateurs. Sans oublier d'ailleurs des formateurs internes. Qui ont été formés également par Ségos pour pouvoir prendre le relais aux côtés de Ségos et à la suite. Cette formation a été très appréciée. Puisqu'on est sur un taux de satisfaction entre 85 et 90%. Et qui a été d'ailleurs analysé en continu pendant toute l'opération. Et qui se situe tout à fait dans le standard de ce qu'on constate quand on fait appel à Ségos. Tout d'abord l'écoute de nos besoins. Puisque c'est vrai qu'au moment de la conception, il y a eu vraiment un travail transverse. Y compris avec notre DSI. Ensuite, on a été tout au long accompagnés. La relation était très fluide. Et c'est surtout la solution clé en main qui a été vraiment appréciée. Parce qu'en fait on a eu également un appui administratif. Sur la mise en oeuvre avec les convocations, l'appui sur la gestion des sessions. Je voudrais souligner la capacité d'adaptation de Ségos. Ce qui nous a accompagnés tout au long du projet. Qui s'est adapté également aux fluctuations en volume. Puisqu'on a pu avoir par moment des pics de sollicitations. Et par moment des sollicitations un peu moins nombreuses. A chaque moment on était en ajustement permanent. C'était vraiment un partenariat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada